Bonjour à tous, je suis Virginie Lafon et je suis praticienne en hypnose quantique et notamment de la méthode de Dolores Cannon. Je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler des livres de Dolores Cannon parce que beaucoup de personnes m'ont contacté ces derniers temps et même depuis le début de ma pratique finalement pour savoir où on en était en francophonie des livres de Dolores Cannon, les combien ont été traduits, où est-ce qu'on peut les trouver, quels sont-ils et de quoi ça parle. Et puis il y avait une question aussi qui était très récurrente et que j'aimerais répondre donc dans cette vidéo qui est de comprendre s'il y a un ordre de lecture dans les livres de Dolores Cannon. Alors un ordre de lecture dans le sens où en fait Dolores Cannon de son vivant a quand même écrit 19 livres donc ça fait pas mal ce qui fait que je comprends tout à fait cette question par lequel commencer. Ceux qui lisent l'anglais par exemple n'ont que l'embarras du choix en fait pour commencer à lire les livres de Dolores Cannon notamment. Il faut savoir aussi qu'il y a un vingtième livre qui a été écrit entre guillemets par Dolores Cannon, pas vraiment en fait. Ce vingtième livre il est posthume c'est à dire qu'il a été édité, publié après le décès de Dolores Cannon. Donc à savoir que Dolores Cannon, vous vous souvenez, elle est décédée le 14 octobre 2014. Voilà donc ça fait cinq ans cette année. J'essaie de tout organiser dans ma tête pour ne faire qu'une seule vidéo, ne pas avoir réenregistré à chaque fois. Donc voilà, je voulais déjà répondre à cette question. Combien de livres de Dolores Cannon a-t-elle écrit ? Elle en a écrit 19 et un vingtième. Et ce vingtième, quel est-il en fait ? C'est le cinquième de la série Convoluted Universe dont le premier tome a été traduit en français et il s'agit des Arcanes de l'Univers. Les Arcanes de l'Univers, donc il y a cinq tomes. Celui-ci en français, c'est le premier. Pour le moment, c'est le seul qui est traduit. Il vient juste de sortir en juin dernier, juin 2019, aux éditions de Bilette. Et donc ce cinquième tome en fait, ce sont des compilations de séances et de textes que Dolores Cannon avait déjà préparé pour ce livre et que sa fille Julia Cannon a gardé et a mis, a tout organisé pour qu'on puisse publier en fait ce livre-là. Voilà. Donc bref, il n'est pas encore en français. Mais pour les anglophones, ceux qui parlent anglais, qui lisent surtout l'anglais, vous n'aurez aucune difficulté. Ce sera très facile donc de le trouver sur le site officiel. Ça, on en reparlera tout à l'heure parce que je voudrais d'abord parler des livres en français et ensuite des livres en anglais. Alors, les livres en français à ce jour, combien est-ce qu'il y en a ? Alors, je suis très contente parce que quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait deux autres livres en français qui sont accessibles par rapport à ce que je pensais. Donc, on va faire dans l'ordre de parution en France. Le premier à être paru en France en 2017, c'est Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre, qui a été écrit par Dolores Cannon en 2011 ou 2012. 2011, il me semble. Il a été traduit en français par les éditions Delight et il est sorti en 2017. Celui-ci a eu un énorme succès, que ce soit pour le livre anglais ou le livre en français. Et beaucoup, beaucoup de gens, en fait, ont découvert le travail de Dolores Cannon par ce livre-là. Beaucoup, beaucoup de gens se sont sentis très concernés à la lecture de ce livre qui vraiment réveille beaucoup de conscience. Il est vraiment super. avant de l'acheter, parce que c'est un gros pavé, il fait quand même plus de 500 pages. Avant de l'acheter, si vous voulez avoir un petit peu plus, un plus gros aperçu, vous pouvez aller sur mon site internet virginielafront.com et il y a un anglais blog dans lequel vous pourrez trouver plusieurs résumés de plusieurs des ouvrages dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Et tous ces articles-là, tous ces liens, je les mets sous la vidéo si vous regardez sur YouTube. Donc, les trois vagues de volontaires et la Nouvelle Terre aux éditions Delight. Hop, vous voyez, Delight. Vous pouvez l'acheter sur le site directement, sur Amazon, et vous pouvez le trouver dans certaines librairies. Je vous conseille d'aller voir sur le site de Delight. Ils ont justement toute une liste des librairies avec lesquelles ils travaillent. Après les trois vagues de volontaires, le suivant a été toujours traduit par les éditions Delight. Il s'agit des jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre, il a été écrit par Dolores Cannon en 1993. Donc, il est beaucoup plus vieux que les trois vagues de volontaires. Par contre, le contenu est vraiment tout aussi intéressant. Ça raconte, en fait, c'est l'histoire de Phil qui est venu consulter Dolores Cannon. Et ils ont fait plusieurs séances ensemble. Et à chaque séance, en fait, au départ, c'était des séances de régression dans des vies antérieures classiques, entre guillemets, puisque c'est ce que Dolores Cannon faisait, surtout pendant très longtemps, au début de sa carrière. Et avec Phil, un jour, en fait, elle s'est rendue compte qu'il avait régressé dans une autre vie, mais qu'il n'avait pas l'air d'être sur Terre. Et à partir de là, en fait, elle a découvert la vie extraterrestre et le contact avec les extraterrestres au travers de Phil dans ses séances d'hypnose. Et c'est ça qu'elle raconte dans les jardiniers de la Terre. Personnellement, moi, je trouve que celui-ci est super, parce que Dolores Cannon nous explique la manière dont elle a découvert tout ça. Donc, en fait, comme c'est en plus, c'est écrit de manière chronologique, la première séance, et ensuite, il y a un développement, etc. On suit vraiment le déroulé, en fait, de l'histoire. Et donc, les découvertes aussi des concepts, etc. Voilà pour les jardiniers de la Terre. Ensuite, il y en a un autre qui est paru en français, mais cette fois aux éditions Ariane, qui est une maison d'édition canadienne, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est Les Gardiens. Et Les Gardiens a été écrit aussi dans les années 90. Un petit peu après. Alors, Les Gardiens, en fait, a été écrit par Dolores Cannon en 1998. J'ai juste fait pause sur mon petit enregistrement pour aller chercher la date. J'étais plus sûre. Ce livre est super intéressant aussi, et il se concentre essentiellement sur le travail ufologique de Dolores Cannon, puisque dans sa carrière, elle a quand même consacré presque 30 ans au travail, de la recherche, tout ce qui est ovnis, donc ufologie, etc. Et donc, dans ce livre, Les Gardiens, il y a vraiment énormément d'informations sur tout ce qui est extraterrestre, la manière dont ils communiquent avec nous, les abductions, etc. Voilà, il est très, très riche en informations, surtout très riche en informations qui changent, parce qu'on a souvent les mêmes sons de cloche un peu alarmistes par rapport à ce genre d'informations. Et là, il y a une vision des choses qui est très, très intéressante et qui nous invite à changer de point de vue, justement, par rapport à tout ça. Voilà pour Les Gardiens. Ensuite, donc, a priori... Ah oui, non, pardon. Et le quatrième, c'est Les Arcanes de l'Univers. Donc, encore une fois, publié par les éditions Beelight, qui va se consacrer à la traduction et à la publication de toute la série des Arcanes de l'Univers, donc tome 1, 2, 3, 4. Les Arcanes de l'Univers, en fait, c'est un travail que Dolores Cannon a commencé dans les années 2000. Donc, celui-ci, Les Arcanes de l'Univers 1, il a été écrit en 2000-2001, enfin, publié en tout cas, parce qu'à l'intérieur, c'est une sorte de compilation des séances qu'elle a pu faire à la fois avec des personnes avec qui elle faisait de la recherche, donc c'est-à-dire qu'elle travaillait avec des gens qu'elle accompagnait en hypnose, et puis avec ces personnes-là, elle faisait plusieurs séances qui étaient uniquement consacrées à la recherche. Et puis, il y a aussi des séances avec des clients, donc des séances, cette fois, qui n'étaient pas forcément consacrées à la recherche, mais où il s'est trouvé qu'il y avait des informations intéressantes et qu'elle a compilé, donc, dans ce livre. Les Arcanes de l'Univers, en anglais, Convoluted Universe, donc on pourrait, convoluted, c'est tout ce qui est, voilà, bien, les arcanes, convolutés, alambiqués, etc. Beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de concepts métaphysiques, et comme Dolorès Cannon le disait, ça va plier votre esprit comme à votre zèle. Voilà donc pour tous les livres papiers, tous les formats papiers en français. Il y en a quatre à ce jour, donc ce jour, c'est septembre 2019, au moment où je fais cette vidéo. Mais en fait, la bonne surprise, c'est qu'il y en a d'autres au format numérique. Alors, je vais vous montrer. Au format numérique, il y en a trois autres. Il y en a un que je vous montre en format papier en anglais, parce que c'est comme ça que je l'ai, moi, c'est l'un des premiers que j'ai vus de Dolorès Cannon, mais il existe en français, en format numérique. En anglais, il s'appelle « Five Lives Remembered », qui a été traduit par « Cinq vies en mémoire ». Vous le trouverez au format numérique, et pareil, je vous indiquerai, rassurez-vous, sous la vidéo, vous trouverez toutes les infos de où trouver les livres, les articles dont je parle, etc. Toutes les références. Celui-ci, donc, « Cinq vies en mémoire », c'est, comment dire, c'est l'un des premiers sans être l'un des premiers. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il a été publié en 2009. Donc, finalement, ça fait que dix ans. Donc, il n'y avait pas très longtemps. Par contre, c'est le livre qui raconte les tout débuts de Dolorès Cannon. Et elle explique au tout début du livre, en introduction, qu'elle avait voulu, depuis longtemps, publier le livre qui racontait ses débuts. Et en fait, elle s'est pris beaucoup de râteaux, si je puis dire, avant sa publication, ce qui fait qu'elle a pu le publier qu'en 2009. Par contre, ce n'est pas parce qu'il est sorti en 2009 qu'il est plus récent dans le contenu, du coup, que « Les jardiniers de la terre » qui est sorti en 1993. Puisque, à nouveau, ça, ça retrace les tout débuts. Donc, dans ce livre-là, on découvre comment Dolorès Cannon a découvert les vies antérieures. Elle était avec son mari. Son mari qui, lui, avait appris l'hypnose classique et qui accompagnait une dame que tous deux connaissaient pour de la perte de poids. Donc, vous voyez, l'hypnose traditionnelle, thérapeutique. Et puis, comme ils ont travaillé longtemps avec elle, eh bien, un jour, ils ont voulu faire une expérience en remontant plus loin que la naissance. Puisqu'en hypnose ericksonienne, par exemple, ou une hypnose thérapeutique, on peut faire de la régression dans la vie actuelle. Mais, en tout cas, eux deux n'étaient jamais allés au-delà. Et ils se sont aperçus, donc, que leur amie, leur cliente, avait de nombreuses vies passées. Et cinq sont retracées dans ce livre-là. Donc, pour faire une parenthèse, parce qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, pour l'ordre, je pense que c'est celui, le premier à lire. Pour ceux qui découvrent Dolores Cannon, ceux qui découvrent la régression dans les vies antérieures, l'hypnose, tout ce genre de notions-là, celui-ci en premier. Donc, en français, mais au format numérique. C'est-à-dire, format numérique, c'est... Normalement, ils vous donnent un PDF et un format pour les liseuses. C'est dit, comme ça. Voilà, pour le premier au format numérique. Ensuite, il y en a un autre qui est au format numérique et que moi, j'ai encore en anglais. Donc, je vous montre aussi la couverture en anglais. C'est celui-ci. En anglais, c'est Between Death and Life. Et en français, ça a été traduit par Conversation avec des esprits entre deux vies. Il a été traduit par les éditions BeLight, encore une fois, et est accessible uniquement au format numérique. Voilà, et vous le trouverez sur le site de BeLight. Conversation avec des esprits, en fait. Alors, il a été écrit par Dolores Cannon et publié par Dolores Cannon en 1993. Alors, un instant. J'essaie de faire une petite manip que je n'arrive pas à faire. Ok, c'est pas bien. Donc, bref. Conversation avec des esprits entre deux vies a été publié en 1993. Il est accessible maintenant en français au format numérique. Et donc, cela raconte de tout ce qui, comme son nom l'indique, en fait, tout ce qui se passe entre deux vies. Quand une personne décède et que son âme quitte son corps physique, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'elle va ? Beaucoup, beaucoup d'informations sur la réincarnation, sur beaucoup de concepts de base, finalement. Donc, ça pourrait être le numéro 2 à lire après 5 000 mémoires. Ensuite, on en a encore un au format numérique. Et là, c'est la bonne nouvelle parce que celui-ci a été traduit en français très récemment. Donc, j'espère faire la une. Ce serait super. Il s'agit de Jésus et les Esséniens. Voilà. Donc, celui-ci a été publié en anglais en 1999. Dolores Cannon a publié deux livres qui parlent de Jésus, dont Jésus et les Esséniens et un autre livre qui s'appelle Ils ont marché avec Jésus et qui n'est pas encore en français. Celui-ci, donc, est uniquement accessible au format numérique. Et je vous avoue ne pas l'avoir lu, donc je ne pourrai pas énormément vous en parler. Et comme son nom l'indique, vous comprenez, ça parle de Jésus et donc de toute la communauté des Esséniens qui étaient avec lui. Voilà. Et pour terminer, donc, il y a encore un autre livre au format numérique. Celui-ci n'a pas été écrit par Dolores Cannon, mais par sa fille, Julia Cannon. Donc, je vous en fais mention. Parce qu'il est aussi traduit en français et format numérique. Je vous montre le livre en anglais parce que, pareil, je l'ai en anglais et pas au format numérique. Soul Speak, the language of your body. Comme on dit de manière si charmante en français. Et en anglais, en français, pardon, ça a été traduit par Ton âme parle le langage de ton corps. Et vous le trouverez sur le site officiel. Ce livre-là, Soul Speak, donc Ton âme parle le langage de ton corps, en fait, c'est Julia Cannon. Donc, sa fille qui l'a canalisé, en quelque sorte, et qui donne beaucoup d'informations sur tout ce qu'on dirait psychosomatique. Donc, tous les problèmes physiques, qu'est-ce que nos accidents veulent dire, quand on a mal au bras, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, ce genre de choses pour essayer, finalement, de mieux apprendre à écouter notre propre corps. Donc, au total, ça nous fait quand même sept livres en français, dont six livres de Dolores Cannon et le septième, celui de sa fille Julia. Donc, c'est super. Ça fait déjà pas mal de lectures. Alors, pour l'ordre, donc, on a dit... Encore une fois, enfin, plutôt, je précise que si je propose un ordre, c'est vraiment qu'une proposition. C'est juste une suggestion. Parce que, pour répondre à cette question de l'ordre qu'on me pose régulièrement, mais il n'y en a pas, finalement. Parce que chacun va lire ce par quoi il est attiré. Personnellement, j'ai commencé par 5 vies en mémoire. Celui-ci. Parce que... Mais c'est propre à moi. Parce que, tout simplement, moi, je suis historienne d'informations. Et donc, les vies... Les vies antérieures, entre guillemets, traditionnelles, me fascinaient au début de ma pratique. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Et en plus, il est petit, donc facile à lire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture. Évidemment, suivez votre intuition, suivez votre envie. Ce qui vous fait envie, c'est ce qui est bon pour vous. Voilà. Tout simplement. Après, j'ai quand même envie de faire des propositions parce que je sais que certains attendent cela. Que, voilà, je peux, en effet, proposer un ordre qui est complètement subjectif, du coup. Donc, je pense que le premier, ce serait, en effet, celui-ci. 5 vies en mémoire au format numérique. Parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça parle des débuts de Dolores Cannon, de comment est-ce qu'elle a découvert l'hypnose dans les années 60. En 1968. Exactement. Et elle raconte vraiment tout ça. Donc, c'est super intéressant. On a l'impression de l'accompagner, en fait, dans sa vie. On a l'impression de la connaître un petit peu mieux. Il y a un petit côté intime très, très agréable à lire dans ce livre-là. Le deuxième, à mon avis, toujours, serait Conversation avec des esprits entre deux vies. Toujours au format numérique, uniquement en français. parce que là, vous allez découvrir, en fait, tous les concepts de base, les concepts fondamentaux de la réincarnation, de l'entre-de-vigni, de la vie après la mort, etc. De l'au-delà, etc. Ce genre de choses. Numéro 3, je dirais Les Jardiniers de la Terre. Donc, qui a été écrit en 1993. Et Les Jardiniers de la Terre, c'est donc, comme je vous disais, la découverte de Dolores Cannon de la vie extraterrestre. Et la découverte aussi simplement que nous, les humains, on peut être des énergies extraterrestres qui sont venus nous incarner sur Terre ici. En cela, celui-ci, je trouve qu'il est intéressant à lire avant Les Trois Values de Volontaires qui seraient donc au numéro 4. Numéro 3, Les Jardiniers de la Terre. Numéro 4, Les Trois Values de Volontaires. Les Trois Values de Volontaires, donc, comme son nom l'indique, pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que je sais que beaucoup l'ont lu maintenant, Les Trois Values de Volontaires, il s'agit en fait, le concept des volontaires, ce sont ces âmes qui se sont proposées, qui se sont portées volontaires pour venir s'incarner sur Terre en tant qu'humains, pour venir aider à retrouver la paix sur Terre, l'harmonie, élever les consciences, ouvrir les consciences. Et Dolores Cannon, en fait, au fur et à mesure des années de travail, a constaté qu'il y avait trois générations de volontaires, la première étant autour de ceux qui sont nés dans les années 50, 60, après-guerre, plutôt. Ce ne serait plus juste de dire après-guerre, puisque c'est la guerre, la seconde guerre mondiale qui déclenche tout ça, en fait, avec tout le bazar que ça a fait. Et c'était un grand risque pour les autres planètes dans l'univers. c'est-à-dire que la bombe nucléaire, si elle avait explosé, ça aurait été un risque pour les autres planètes dans l'univers. Donc, il y a une sorte de bouclier, c'est-à-dire de pare-feu, je ne sais pas exactement si le mot est bon, mais c'est-à-dire que d'autres êtres sur d'autres planètes se sont dit que là, il fallait faire quelque chose. Et comme il y a cette loi de non-ingérence, c'est-à-dire que les extraterrestres n'ont pas le droit d'intervenir en nous disant « Salut, on est là, maintenant, vous arrêtez vos bêtises », même si on aimerait bien. Mais non, ils n'ont pas le droit d'interférer parce qu'on a notre libre arbitre. Ça, c'est notre loi fondamentale. Donc, du coup, l'autre moyen de venir essayer de modifier les choses pour le mieux, malgré tout, c'était que certaines âmes viennent s'incarner en tant qu'humains. Et Dolorès Cannon, au moment où elle a publié ce livre, c'est-à-dire 2012, elle a constaté qu'il y avait trois générations. Mais aujourd'hui, ça fait huit ans à peu près maintenant que le livre est publié, sept ans. Donc, évidemment, il y a d'autres générations qui sont venues. Et en fait, personnellement, dans ma pratique et en tant que praticienne, je constate que la plupart des gens qui sont simplement dans une volonté d'harmonie dans notre société sont des volontaires. Voilà. Donc, on a notre top 4 ici. J'ai mis un peu en retrait Jésus et les Esséniens parce que je pense qu'il peut se lire à tout moment parce que ce n'est pas vraiment les mêmes concepts. Disons que Jésus, c'est intemporel. si je dois simplifier ma pensée. Donc, il est à lire, je pense, exactement quand vous voulez. Et en plus, ne l'ayant pas lu encore moi-même. Mais ça ne va pas tarder. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver tous ces livres en français ? Alors, vous pouvez les trouver pour la plupart du coup sur le site des éditions Beelight. Vous pouvez les trouver sur le site des éditions Ariane pour les gardiens. Et vous pouvez trouver les livres au format numérique sur les éditions Beelight et sur le site dolorescanon.com Je vous mettrai tout ça bien clair en dessous de la vidéo, rassurez-vous. Aussi, et ça me permet de parler de ce site internet qui vient tout juste d'être créé par plusieurs de mes collègues et moi-même, nous avons créé un site portail qui s'appelle dolorescanonfrance.wordpress.com Et donc, c'est un site portail du travail de Dolores Cannon et surtout de la QHHT francophone. Donc, c'est un site qui est uniquement en français pour la francophonie. dolorescanonfrance.wordpress.com Et sur ce site-là, vous avez toute une biographie du travail de Dolores Cannon, justement, toute la chronologie de comment elle a commencé et tel travail, ensuite les extraterrestres, ensuite les arcanes de l'univers, etc. Et puis, vous avez un onglet aussi, entre autres, évidemment, je ne vous fais pas la visite, du site, ce n'est pas pour cette vidéo-là, un onglet sur les livres où, donc, nous essayons de tenir à jour, nous essaierons, puisque pour le moment, il est à jour, de tenir ce site à jour avec tous les livres en français qui sont publiés petit à petit. Donc, vous pourrez les retrouver sur ce site-là, dolorescanonfrance.wordpress.com références, tous les livres en français qui sont actuellement sur le marché. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus à la traduction, à la publication, puisque c'est aussi une question fréquente ? Bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, la maison d'édition Beelight s'engage maintenant à traduire toute la série des arcanes de l'univers. Donc là, c'est un gros travail parce que ce sont des livres qui sont très épais. Celui-ci fait 700 pages et les autres ne sont pas plus petits du tout. Tous ces livres-là, la maison d'édition Beelight, ils sont traduits par Malou Panchevres. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver une vidéo de Malou et de moi-même. Toutes les deux, on a parlé, donc j'ai interviewé Malou par rapport à son travail de traductrice de Dolores Cannon et vous pourrez retrouver cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Traduire Dolores Cannon Interview avec Malou Panchevres où elle parle donc des arcades de l'univers et de beaucoup d'autres choses super intéressantes. Ensuite, après, il y a d'autres livres qui mériteraient d'être traduits. En fait, tous mériteraient d'être traduits, mais honnêtement, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, si d'autres maisons d'édition se sont mis sur d'autres traductions. Je ne sais pas pour le moment. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des livres en anglais. Alors, les livres en anglais, ça ira un peu plus rapidement d'une part parce que, comme il y en a 19 et que je ne les ai pas tous lus, il m'en reste encore quelques-uns à lire. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Et aussi, le but de cette vidéo, c'était vraiment de faire une vidéo sur des livres qui sont en français maintenant, que ce soit clair. Voilà. Donc, les livres en anglais, vous les trouverez très facilement sur le site dolorescanone.com. Déjà, voilà, ça, ils y sont tous. Il y a la boutique. Si vous parlez anglais, c'est facile d'accès. Vous allez sur dolorescanone.com, vous avez un onglet Books and DVDs. Vous cliquez dessus, vous avez tous les livres de Dolores Cannon qui sont au format numérique, en papier, etc. On me demande souvent une chronologie par rapport aux dates. Alors, c'est vrai que sur le site dolorescanone.com, ce n'est pas facile de trop savoir les dates de publication. En fait, j'ai cherché l'autre jour en préparant la vidéo et je ne les ai pas trouvées. Donc, je ne pense pas qu'elles soient référencées sur le site. Et finalement, même si ce site internet est très controversé, Amazon, présente de manière assez claire tous les livres de Dolores Cannon avec la date de publication. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Pour les anglophones et ceux qui lisent en anglais, est-ce qu'il y a un ordre de lecture pour les livres de Dolores Cannon ? Alors, le même que ce que j'ai dit en français. Après, là, vous avez l'embarras du choix. Il y en a qui sont pas incontournables, mais qui sont vraiment des classiques presque du travail de Dolores Cannon. Des incontournables, oui, un peu. Donc, la biologie de Jésus et les Esséniens et ils ont marché avec Jésus. They walked with Jesus et donc Jésus et les Esséniens. Et la trilogie Nostradamus. Donc, oui, Dolores Cannon a écrit avec, a écrit sur Nostradamus entre guillemets, en fait, toujours dans les années 90 au cours d'une séance d'hypnose où le client de Dolores Cannon régressait en tant qu'un étudiant de Nostradamus. Nostradamus est rentré en contact directement avec Dolores Cannon et lui a demandé avec son aide de revoir tous ses écrits, tous ses, zut, j'ai plus le mot, toutes ses prophéties. Voilà. Donc, un gros boulot et qui prend trois livres. Ces livres-là, ce serait super si une maison d'édition voulait bien les traduire en français, je lance une bouteille à la mer si jamais quelqu'un professionnel de l'édition regarde cette vidéo puisque Nostradamus, c'est notre héritage à nous en France et en francophonie. Donc, ce serait vraiment super intéressant. En anglais, pour les anglophones, ces trois livres-là font partie vraiment aussi de classiques parce qu'ils font partie de ceux qui sont traduits, pardon, publiés depuis un moment. est très connu du public anglophone. Il y en a un autre qui me paraît très intéressant à lire. Je vous le montre en anglais aussi. Pour toujours, je précise, pour les lecteurs anglais, anglophones, The Search for Hidden Sacred Knowledge qu'on peut traduire par À la recherche du savoir perdu sacré. celui-ci est super intéressant. Il fait partie des tout derniers livres de Dolorès Cannon. Il a été publié si je peux retrouver la date. Alors, où est-ce qu'ils mettent la date ? Alors, je n'ai pas la date dessus. C'est étrange parce que c'est vrai qu'en général, on met la date de la première publication. Ce n'est pas grave. C'est l'un des tout derniers livres de Dolorès Cannon. Il est super intéressant. Il n'est pas très épais. C'est un recueil de séances qui parle donc tout ce qui est l'histoire de l'humanité, nos capacités psychiques qu'auparavant donc dans des civilisations qui ne sont pas si reculées que ça mais qui sont par exemple dans l'Antiquité égyptienne ou même encore auparavant et bien les humains contrairement à ce qu'on croit étaient quand même beaucoup plus évolués. Ils avaient des capacités psychiques très 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 évoluées et entre autres voilà, ce livre est vraiment super intéressant. Donc peut-être qu'en effet pour ceux qui lisent en anglais je vous conseille celui-ci si vous avez déjà lu tous ceux qui sont en français enfin en fait comme vous voulez encore une fois il n'y a pas vraiment d'ordre c'est des suggestions des propositions et c'est plus pour présenter les livres cette vidéo que vraiment pour imposer quoi que ce soit évidemment après pour ceux qui lisent l'anglais il y a toute la série des arcanes de l'univers des coins de voletée des universe le 2-3-4 du coup puisque le premier est déjà en français est-ce qu'il y a un site internet qui référence tous les livres de Dolores Cannon dans l'ordre de parution donc dans l'ordre de parution justement moi personnellement j'ai trouvé que Amazon parce que le livre Dolores Cannon ne les classe pas par ordre de parution je relis mes notes pour voir si j'ai parcouru un peu toutes les questions que j'avais notées des personnes qui me contactent ok voilà je pense qu'on a fait le tour je ne veux pas que ce soit une vidéo trop trop longue et je voulais vraiment surtout que ce soit une présentation des 7 livres qui sont en français maintenant dont 4 au format papier et du coup 3 autres au format numérique 4 autres je dis des bêtises non ça fait 8 livres en français pardon parce que dans les 8 je compte donc le livre de Julia Cannon en fait 8 livres en français avec le livre de Julia Cannon donc 7 livres en français de Dolores Cannon dont 3 qui sont au format numérique uniquement je vous mets les liens sous la vidéo les 4 autres sont au format papier ils sont publiés aux éditions Beelight et aux éditions Ariane pour les gardiens uniquement tous les autres sont aux éditions Beelight je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo aussi je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues vers moi pour me poser ces questions là parce que ce sont souvent des personnes qui suivent mon travail que je reconnais et je vous remercie à tous de suivre mon travail de suivre ma page Facebook ma chaîne YouTube on est maintenant plus de 1100 sur ma page Facebook plus de 1000 sur ma chaîne YouTube c'était absolument inespéré et inattendu et c'est super voilà merci pour votre confiance j'espère que cette vidéo vous aura aidé je veux encore faire un tout petit un tout petit récap parce que c'est un peu mon toque il faut que les choses soient claires donc à nouveau on a sur tablette sur liseuse pardon Jésus et les Esséniens 5 vies en mémoire conversation avec des esprits entre 2 vies format papier les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre il est aussi au format numérique les jardiniers de la terre les gardiens et les arcanes et les arcanes de l'univers voilà je vous mets tous les liens sous la vidéo et n'hésitez pas à tous les consulter merci beaucoup et à bientôt merci à tous merci à tous